Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Ici nous allons récupérer un nouvel item, un objet qui nous sera très utile. Et tout commence à cet endroit. Nous sommes là maintenant, au village Goron. Et il s'agit de cette quête. Alors, n'espérez pas l'avoir tout de suite, il faut avoir pas mal avancé dans le jeu, dans l'histoire. Mais c'est par le biais de cette quête que ça va se déclencher. Et en plus de ça, il y aura également un fragment de cœur. Voilà donc, je valide. Je prends la quête. Dès à présent, je vais me rendre ici, à cet endroit. Le méga blam, voilà, pour monter. On se rend à cet endroit, à l'intérieur. Et là, sachez qu'à partir de maintenant, ce ne sera pas tout repos. Ce ne sera pas du tout facile, mais pas non plus insurmontable. Alors là, ici, on va utiliser tout de suite. Le bloc de lave. Là, il faut aimer la plateforme parce qu'on va en manger. Donc, il y a plusieurs alternatives possibles. Soit vous avez six points. Et à ce moment-là, on peut éventuellement utiliser le lyroque. Alors, je ne suis même pas sûr que si. Voilà, exactement. Il peut marcher. Et donc, on peut également ajouter maintenant ceci, la roche de lave. Si vous n'avez pas six points, il est également possible d'utiliser les nuages si vous avez fait le mont Hébra. Auquel cas, sinon, ce sera un petit peu compliqué. Il faudra ruser. On peut donc s'en servir comme plateforme. Ça ne fait rien de passer en place. Je préfère l'approche avec les nuages. C'est plus facile. Là, on va tout simplement foncer. Et ce passage, alors, moi, je vous dis comment j'ai fait. C'est une méthode de bourrin, mais ça a bien marché. C'est les nuages, tout simplement. Vu qu'on peut les utiliser en boucle, ça marchera très, très bien. Il y a également une autre approche qui pourrait également fonctionner. C'est d'utiliser... C'est vrai que, à ce moment-là, je n'y ai pas forcément pensé, mais c'est le méga blâme. Ça coûte deux points. Et à partir de là, vu qu'on est suffisamment, on peut utiliser la tablette. D'ailleurs, un seul aurait suffi, on peut remarquer. On va tenter avec un seul. Ça ne coûtera pas énormément de points, comme ça. Et voilà. Il y a un coffre à notre droite. On va aller le chercher. Voilà. Et ce passage-là, eh bien là, il faut vraiment le savoir. J'ai tenté avec la soie Tula, c'est mort. Avec des blocs, c'est également mort. Il y a une approche qui va marcher, vous allez voir. On va utiliser des blocs de pierre, tout simplement. Ceux-là, les rochers. Et à ce moment-là, on va utiliser un mob. Voilà, le collé-roch. Je pense que même le mini-roch, ça marcherait. Et voilà, ça va nous servir de plateforme pour monter. À noter que cela peut même marcher dans le donjon de Hordine. Il y a un moment donné où ça peut s'avérer très intéressant. Et là, un boss vous attend. Je vous dis tout de suite, il est costaud. En gros, c'est le premier boss du jeu que l'on a vu, mais sauf qu'il est enflammé. Donc là, il va vous falloir des bons échos quand même. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas au moins lui, voire même le Linel par moment, également la mythe niveau 2. D'ailleurs, je les ai tous présentés. Dans un premier temps, je vais utiliser... Voilà. Le voici. Ici, on peut tenter avec la mythe niveau 2, bien que parfois, ça galère à cause du feu. Alors, c'est vrai qu'avec la mythe, c'est un peu pédilien. On va tenter, par exemple, avec lui. Et là, c'est la tête. Tu ne dis pas. Alors, on va toucher à la tête. On peut éventuellement tenter avec lui. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, je les présente à ce typeau aussi. À présent, soyons fou. Le Linel. De toute façon, il faut juste coucher. Et voilà. Et là, déjà, on obtient un fragment de cœur. C'est pour ça qu'on est là. Mais pas que. À présent, on sort. Et là, on sort. On parle au PNJ. Et là, c'est le jackpot. Parce que c'est ce pourquoi on a fait tout ceci. Yes. Le bracelet Goron. Ce qui pourra nous être très utile par moment. Ceci conclut sur la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501